L'Allemagne Un match dont les supporters parlent beaucoup entre eux, tu t'en doutes Je crois qu'ils signeraient tout de suite pour un bon viol 1-0 tout pourri Mais nous on attend surtout un beau match C'est dans le paquet Oh il y est, oh le premier but dans cette rencontre Une rencontre qui démarre à fond C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe En gros c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard Un début de match tonitruant avec déjà un but après 5 minutes seulement Il bascule sur l'aile histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact Ils prennent leur temps, ils posent le jeu Ils cherchent des solutions là Il faut trouver une ouverture Il faut trouver quelque chose à faire de... Voilà, parallèle exceptionnelle du gardien sur cette tentative à bout portant On essaie de trouver la faille Puis un tech Allez, ils peuvent égaliser là Et oh le but ! Oh le but de l'égalisation ! Une égalisation qu'on a senti venir là vraiment Des occasions comme ça, il faut savoir en profiter C'est sûr, les défenseurs ne sont pas irréprochables sur cette action Mais de toute façon ça aurait été très compliqué de l'empêcher de filer au but Quel numéro il l'aura fait là ? Un but partout, les deux équipes dos à dos Cadère à bec Un tacle impeccable, ce sera une touche à suivre C'est vrai que Bakambo Allez attention, il peut s'entrer Monas d'Abou Cédric Bakambo Et le ballon bloqué par le gardien Allez, il peut prendre l'espace là Chercher une solution là Il prend sa chance Et le ballon dans les bras du gardien Voilà la fin des Le coup d'envoi de la seconde période donnée par les joueurs du Hertha Berlin Marco Grigic Bon, il a passé son adversaire direct Le bon ballon donné par-dessus Attention à la frappe Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien Bon, c'est pas le plongeon de l'année mais c'est bien Il a préféré ne pas prendre de risques Il cherche des solutions là Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Chercher une ouverture bien sûr Oh là là, c'était juste et dangereux L'action qui se poursuit Ah, que peut-il faire ? Ah, le cadre qui se dérobe C'est vrai qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Cadera Beck On a décidé de faire du pressing, regardez Vogt Et que la slow d'héros Ah, la passe en profondeur Attention Attention, là il s'échappe en solitaire Superbe frappe en finesse Le gardien qui est battu Il mène à la marque désormais de Budarin Entraîneur de l'équipe locale Qui va faire entrer du 109 Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique Léonardo Bitancourt Le ballon change de camp Pavel Kader à Beck Allez, le centre maintenant Et on va jouer deux minutes de plus Il ne maîtrise pas le ballon, ils le perdent Il va-t-il parvenir à centrer ? Bah, Kambou Le gardien qui repousse, ça peut revenir Le match qui s'achève donc Il va-t-il parvenir à c'est Et on va jouer S'achève l'aider Le blend de la 찾아 Vuitton, il va-t-il parvenir à la finale Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sur le papier, le match s'annonce très intéressant, on s'attend forcément à avoir du spectacle pour un quart de finale C'est parti, le FC Valence qui donne le coup d'envoi de la première période Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale Au poste de gardien de but, Jasper Silesen, Romain Diaz va évoluer en défense associé à Presnel Kipembi Daniel Parejo sera aligné au milieu avec Geoffrey Kondogbia Et pour finir, c'est un duo d'attaquants qui tentera de porter le danger devant le but adverse On regarde à présent la composition du Hertha Berlin Le schéma tactique retenu par l'antraîneur aujourd'hui 1-4-5-1 semble-t-il L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain Ignaki Williams qui sera sans aucun doute Oh la faute, il est allé, il est trop fort Il risque de prendre un jaune Non, il n'y a pas à discuter, c'est le jaune L'arbitre montre que c'est lui le patron Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Bonne intervention, intervention parfaite, bonne anticipation C'est dégagé par Presnel Kipembi Il avance encore Chercher une ouverture bien sûr Intervention défensive pleine de classe Dans la surface, il faut oser Marco Grigic Faute à l'arbitre qui ne va rien laisser passer Dans ce début de match Ah ouais, c'est le jaune C'est le jaune Il va falloir faire attention à partir de maintenant Il y a un bon coup à jouer sur ce coup franc En jouant dans la surface, ce sera un bon début Superbe frappe de balle Et il n'a manqué qu'un tout petit peu de précision Il a eu raison de tenter sa chance même d'aussi loin Mais bon, ça passe à côté Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse Balero Gaia Gonzalo Guelles Loke Bakio Non, elle a été intercepté cette passe Carlos Solaire Les joueurs du FC Valence Qui vont tenter de créer le danger Il fallait le récupérer ce ballon Il cherche des solutions là Allez le centre maintenant Et non, dommage, ça ne passe pas Bonne intervention des défenseurs qui a écarté le danger A la tête et ça sort Ce sera une touche Ricardo Pereira Condogbia Ça, ça peut devenir dangereux Oh, c'est bien donné ça Le centre Et c'est contré Loke Bakio On va peut-être assister à une contre-attaque Et finalement, elle ne donnera rien à cette contre-attaque Il faut trouver une option disponible Il va chercher une solution à l'intérieur du jeu Un ballon qui est rendu au camp adverse Le Hertha Berlin a regagné ce ballon Il cherche une solution Il a la place pour centrer Il essaie de trouver la faille Il faut trouver une ouverture On cherche la faille dans la défense adverse Qu'est-ce qu'il va faire ? Chercher une solution là Oh, bien joué C'était chaud Il a dégagé La passe est coupée Bien défendue Geoffrey Condogbia Ricardo Pereira Il y aura deux minutes de temps additionnel Ce n'est pas énorme Williams Williams Un ballon pour l'adversaire Et fin de la première période Les joueurs sont revenus sur la pelouse Pour la seconde période de cette rencontre du FA Europa League L'arbitre a fait signe Du coup, ça reprend tout tranquillement C'est une mauvaise passe et c'est cadeau Gonzalo Gólez Williams Balero Et ce ballon qui est perdu Ruben Dias Gaia Il porte le ballon Il sort ce sera une touche Marco Grujic Il remporte son duel Ah, il est facile Il est facile Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider La frappe C'est dégagé par Presnel Qui paiement Carlos Solaire Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur Au prochain arrêt de jeu Il va pouvoir faire son entrée devant son public Ouais, c'est bien donné une fois de plus Il cherche des solutions là Allez, le centre maintenant Maximiliano Gomez Carlos Solaire Et Cardo Pereira Et encore une bonne passe Oui, il y avait un espace Il l'a vu Williams Condog bien Toujours ce score de parité Donc On va voir du changement Côté Hertha Berlin C'était la meilleure chose à faire En tout cas, c'est ce que pense l'entraîneur On va dire en contact Martínez Oh, attention, on est dans la surface Gonzalo Guelles Martínez Et c'est un but Il est rentré quoi, il y a quelques minutes Et selon ses premiers ballons, il marque Bravo Ouais, belle tête, hein, Pierre Superbe, il met exactement le ballon Où il a envie de le mettre Très belle détente en plus L'entraîneur, il ose En tout cas, c'est plutôt bon signe Pour la fin de match Valence qui mène dans ce match Les 20 dernières minutes Nous y sommes Allez, attention, il se rapproche du bel adverse Il ne maîtrise pas le ballon, ils le perdent Joffrey Condogbiard Il est en train de remonter le terrain Le ballon qui est rendu au camp adverse Ça peut être dangereux, ce pressing là Ça va être compliqué La touche pour le FC Valence L'équipe de Valence qui procède à un changement L'entraîneur qui, bien sûr, espère avoir fait le bon choix Et bien sûr, on entend les supporters Qui chantent dans cette fin de match Qui encouragent Oui, on sent que ça peut basculer sur cette action Le 12e homme joue son rôle à fond Il ne reste que 8 minutes à jouer dans cette rencontre Et il progresse vers le but Plus que quelques minutes à jouer Tout reste possible Gaïa Un très propre ce tacle Ça sera donc une touche L'entraîneur qui ne veut pas prendre de risque avec son joueur Il a sûrement peur qu'il prenne un deuxième jaune Attention, il a du champ devant lui Il faut trouver une option disponible En jeu Oui, ça aurait pu donner une grosse occasion derrière Mais le drapeau s'est levé Et ils sont à la récupération Une balle d'égalisation Oh, c'est dévié Heureusement, sinon ça faisait but Oui, j'en ai bien l'impression Comme quoi ça se joue à pas grand chose parfois On cherche la faille dans la défense adverse Il faut trouver une ouverture Il récupère le ballon sur ce bon tacle Voilà, c'est la fin Je suis sûr, je suis sûr, je suis sûr, je suis sûr, je suis sûr. Je suis sûr, j'ai besoin d'avoir des questions de la fin Merci d'avoir regardé cette rencontre avec moi. On va sur ensemble une belle rencontre de Bundesliga. On l'espère. Le Werner de Bremen. Oui le ballon en profondeur. Le tir. Le gardien qui ne peut que repousser. C'est pas terminé. Le ballon dans l'axe. Attention. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh là là il est allé le cherche. La strophe ça dépend de quel côté on se place. Je crois qu'on sait déjà qu'il sera champion. Oh que c'est bien donné ça. Oh le but l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah ça n'aura pas traîné. Et voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment. Ça reste très bas. Essaye de trouver la faille. Allez le tir. Oh il attrape le poteau. Le but. Le but qui remet les deux équipes à égalité. Et bien voilà. On revient au point de départ en fait. On est un. On a bien tiré au niveau du point de pénal. Allez l'occasion peut-être de mener. Et oui. Et oui monsieur. Le but. Ouais le but est surtout un avantage à préserver jusqu'au bout si possible. Et mène à la marque désormais de but à 1. Allez ça joue vers l'avant. C'est parti dans la surface. Ah ouais il y est. Et le drapeau. Attention qui s'est levé sur cette action. L'arbitre assistant a vu en hors-jeu. Le but est refusé. Voilà on s'en doutait. Mais les stats confirment que le verre d'air n'a pas si souvent le ballon. Mais cette équipe a compensé ça par une meilleure efficacité dans ses incursions dans le camp adverse. Et une balle d'égalisation. Oh il égalise. Oui il égalise. On l'a senti venir celui-là Pierre. Ouais ça aurait été bête de ne pas en profiter. Mais en même temps il était temps qu'il se réveille. Ouais l'avantage aura été de courte durée on peut le dire. Ouais il vient de la peine de marquer. Ils se font surprendre par cette égalisation. Alors c'est sûr que c'est rageant. Allez encore une égalité. Et on arrive dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Ah la vilaine faute. Il n'y a pas de maîtrise dans ce geste. Puis un tech. Allez il faut le mettre celui-là. Et les voilà ! Et voilà ils passent devant. Ils prennent l'avantage au bon moment. Oui au bon moment parce que l'adversaire a très peu de temps pour réagir du coup. Ah ils ont sans doute choisi le meilleur moment pour marquer parce qu'il reste plus beaucoup de temps maintenant au chronomètre. C'est un but qui fait mal Hervé hein. Allez c'est pratiquement le but de la victoire. Ça fait donc 3 buts à 2. Un petit but d'écart. Ouais donc il y avait un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement. Il est prêt. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah la passe en profondeur. Attention ! Le gardien qui ne peut que repousser. Et c'est pas terminé. Les supporters qui croient encore à l'égalisation et qui poussent. La contre-attaque qui se poursuit. Ils cherchent des solutions là. Et finalement elle ne donnera rien à cette contre-attaque. On va assister à un changement pour le Werder de Bremen. Ah c'était la meilleure chose à faire. En tout cas c'est ce que pense l'entraîneur. Ibrahim Amadou. Oh le but ! Oh c'est pas possible ! Alors qu'on n'y croyait plus du tout. Le but qui remet les deux équipes à égalité. Alors là bon bien sûr le but est valable. Mais on est quand même à la limite du hold-up. S'ils s'en sortent aujourd'hui. Ils pourront aller faire brûler un cierge tout de suite après le décrassage. Voilà le score qui n'évoluera plus. Et les deux équipes qui vont se contenter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde ! Bienvenue à l'Olympia Stadion. Comme vous pouvez le voir sur les images, il pleut aujourd'hui sur Berlin. Pierre Ménès est à mes côtés, prêt à vous faire vivre de grands moments. On va donc assister au quart de finale retour de cette UFA Europa League entre ces deux formations. URTA Berlin contre Valence. Oui les visiteurs se présentent ici avec une courte avance acquise à l'aller. Mais les supporters locaux y croient encore. L'enjeu n'a pas été ridicule il y a quelques jours non plus. Il ne faut pas délirer. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, il a pris un gros risque en taclant comme ça dans la surface. On regarde à présent la composition du URTA Berlin. L'entraîneur a choisi d'densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. Williams. Voici la composition de l'équipe du UFC Valence. Au poste de gardien de but, Yasper Silesen. Ricardo Pereira évoluera en défense aux côtés de José Luis Gaia. Gonzalo Gualech sera associé à Carlos Soler sur les ailes. L'entraîneur qui a préféré l'aligner, deux attaquants devant. Ça va compliquer le marquage. Chercher une ouverture bien sûr. Ouais, la tentative. Et le gardien qui est battu ! Et un but qui fait du bien à cette équipe, car elle lui permet de revenir à la hauteur de l'adversaire sur l'ensemble des deux matchs. C'est pas impossible qu'on soit couché un peu plus tard, Hervé. Voilà le score qui est donc ouvert, 1-0. Carlos Soler, il progresse. Ouais, bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. Ah, il a décidé d'y aller tout seul. Et voilà qui met fin à son échappé. Gaia, balleiro. Gaia. Ah, la bonne inspiration sur cette passe. Il est un petit peu pris là quand même. La kick. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Williams. C'est donné en profondeur. Et le gardien qui se sent par du ballon. Ouais, tranquille, sans souci. Le tir. Et le dernier mot pour le gardien. Marco Grujic. On écarte le jeu. Piaté. En profondeur, oui, bien vu. On cherche des solutions là. La frappe. Oh, c'est dedans. Malgré ce but, leur avantage reste fragile. Un petit but encaissé, cette équipe serait virtuellement éliminée. Bon, OK, dans l'absolu, il n'y a jamais de but tout fait. Mais à cette distance, si tu t'appliques un peu et que tu prends ta décision rapidement, ça passe. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. A noter que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrempée. Allez, attention sur les prises d'appui aussi. Gonzalo Guelles. Ouais, on fait tourner en attendant un petit décalage possible. Une faille dans la défense. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Van El Kipembe. Ricardo Pereira. Geoffrey Gondogbiar. Pas facile, mais il protège son ballon, il tient bon. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Il est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire. Il choisit la frappe. Oh, le but peut-être. Le gardien qui éloigne le danger. Oh, il y est ! Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. Ce n'est pas terminé, même si ce sera dur. 3-0, toujours pas de réaction en face. C'est une mauvaise passe, c'est cadeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Chercher une solution là. Oh, le centre peut-être. Et on va se donner de l'air avec ce long dégagement. Et mission accomplie. Les joueurs sont revenus sur la pelouse pour la seconde période de cette rencontre du FA Europa League. L'arbitre a fait signe, du coup, ça reprend tout tranquillement. Carlos Solaire. Williams. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. C'est dégagé. Ça peut être dangereux, là, s'il lance la contre-attaque. Ah oui, la bonne passe. Bryce. Oh, c'est dangereux. On cherche la faille dans la défense adverse. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oui, c'est pour le gardien. Il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner. Une frappe lointaine, on ne sait jamais. Oh, c'est sympa, juste au-dessus. Oui, dommage, c'était bien vu. Ballon rendu à la tierce 1. Et ils obtiennent un coup franc. Et ils obtiennent un coup franc. Maximiliano Gomez. Williams. Il avance, il avance encore. Allez, il y a du monde pour reprendre. Marco Grigic. C'est un ballon perdu bêtement, ça. Carlos Soler. Maximiliano Gomez. La passe lobée dans le dos de la défense. Oh oui ! Attention, il suffit que cette équipe inscrive un autre but et elle est qualifiée. Il fallait bien que ça s'arrête. Le gardien de but qui, finalement, doit s'incliner. Oui, il s'incline pour la première fois dans ce match. Mais enfin, il a déjà fait tellement d'arrêts jusque-là. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage. Et le ronçonne. Le ballon a récupéré par le FC Valence. Entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Le ballon qui est rendu au camp adverse. Il est le premier sur cette passe. Maximiliano Gomez. En jeu, hors jeu. Il est parti trop tôt. Ou alors le ballon a été donné trop tard, mais le résultat est le même. Ouais, le changement. Et il a fait un match sérieux. Mais manifestement, ça ne suffit pas aux yeux de l'entraîneur. Plus que 9 minutes à jouer dans cette rencontre. Roberts. Ouais, très bonne intervention défensive. Bien joué de sa part. Elle n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Il faut trouver une ouverture. Oh, la faute. Il va y avoir un bon coup franc. Il va y avoir du changement côté Ertha Berlin. Ouais, ça s'agit de depuis quelques minutes sur le banc de touche. Le gardien qui prend le temps de placer son mur. Il est dangereux, ce coup franc. Et le gardien qui peut se saisir du ballon sur ce coufran. Le tac, les propres, efficaces, très bonne interception. Allez, il continue. 2 minutes. Ouais, sans problème pour le gardien, ce centre. avec une petite minute à jouer dans le temps réglementaire allez le centre maintenant le gardien qui repousse l'arbitre qui siffle la fin de la rencontre chercher une ouverture bien sûr ouais la tentative le gardien qui est battu merci que vous êtes pour un petit statement ici, juste après le match je vous remercie Je vous remercie. Entre deux équipes de Bundesliga, le RTA Berlin contre Lentreich Frankfurt. Oui, Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations. On attend assez peu de fantasy dans la compo ou sur le plan tactique. Attention à cette action. Et l'ouverture du score. Oh, ils n'auront pas traîné pour prendre les devants dans ce match. On voit ce but. Le genre qui, quand même, profite des largesses du gardien adverse. On voit surtout qu'il n'avait plus qu'à la pousser dedans. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Le bon centre dans la surface. Oh, le but ! Et les deux équipes déjà à égalité ! Eh bien, dis donc, c'est animé comme début de match. Astra là, on aura déjà un score de tennis à la mi-temps. Et voilà donc à égalité, un but partout. Allez, peut-être une bonne occasion. Ce geste défensif. Il faut trouver une option disponible. Oh, c'est bien donné en profondeur. Et le but ! Peut-être le but de la victoire. Alors qu'on approchait vraiment de la fin de match. Et voilà, c'était maintenant qu'il fallait accélérer. Et ils ont su le faire. C'est vrai qu'ils prennent l'avantage au meilleur moment. Bon, on pensait qu'on allait droit vers un score de parité. Eh bien, les voilà qui prennent l'avantage. Ouais, c'est sûr. C'est un but qui va faire mal. Maintenant, il va falloir tenir ce score pendant les quelques minutes qui restent. Martin Hinteregger. On jouera deux minutes de temps additionnel. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Allez, juste un but à marquer. Il recolle, mais il reste peu de temps. Maintenant, le ballon est perdu. On sent la pression sur ce corner. Il veut légaliser. Il est bien tiré, bien tiré. Oh, magnifique ! Oh, légalisation ! La voici ! La voici, enfin ! Enfin, c'est mérité. Parce que vraiment, une défaite aurait été plus qu'injuste pour cette équipe. Ouais, c'est sûr. Ça commençait un petit peu à ressembler à un hold-up, ce match. Voilà, c'est terminé. L'arbitre qui vient... ... 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 Sous-titrage ST' 501